Comment gérer les critiques ? Dans cette nouvelle vidéo, je vais t'expliquer comment tu peux gérer les critiques si jamais tu es entrepreneur ou investisseur. Avant de commencer, je t'invite à faire trois choses. La première chose, c'est de liker cette vidéo et de la partager à un plus grand nombre de personnes afin de nous faire connaître sur YouTube. Et ce que je t'invite également à faire, c'est de regarder dans le lien juste en dessous car tu auras accès à une masterclass totalement offerte où je t'explique comment mon groupe d'investisseurs et moi-même avoir investi plusieurs millions en immobilier. Alors dans cette vidéo, elle va être très courte mais je vais te répondre par rapport à des remarques, à des critiques que tu peux avoir lorsque tu es entrepreneur. Alors moi, je sais que j'ai fait des vidéos sur YouTube où je t'ai dit que j'ai été retraité à 28 ans. Je t'ai dit également que j'ai également fait une vidéo sur où je disais que ce n'était pas très important de faire un billet surtout si tu veux devenir entrepreneur ou investisseur. Là, je te partage la vue. Je suis dans le désert à Dubaï. Donc voilà. Oui, donc je reviens sur ça et j'ai eu des commentaires de personnes qui m'ont dit voilà, Florian, tu vends du rêve, tu es un vendeur du rêve, etc. Il faut savoir un truc, c'est que les personnes sur Internet font entre guillemets vendre du rêve mais elles vivent ce rêve-là, tu vois. Donc c'est sûr que moi, je vais faire des vidéos où je suis dans de beaux cadres comme ça. C'est sûr que je vais faire des vidéos où je suis à la plage et tout. Mais pourquoi ? Parce que je vis justement ces rêves-là. Donc dans la vie, il faut faire quoi ? C'est bien de rêver et de tout. C'est de transformer ses rêves en réalité. Et ça va te demander de quoi ? De faire des sacrifices, de travailler plus que la moyenne. Ça va te demander de prendre certains risques que la majeure partie des gens ne sont pas prêts à prendre. Et c'est ça. Et moi, de part mes vidéos, c'est que moi, je vends le rêve qui est réel. Tout ce que je te montre dans les vidéos, tout ce que je dis, c'est tout à fait possible finalement de vivre ces rêves-là et finalement d'accomplir ces objectifs. Donc voilà, c'est une très courte vidéo. Là, je vais te laisser parce qu'on va retourner avec mes amis qui sont juste là. Tu vois, c'est juste une vidéo pour te dire que voilà, si tu as des rêves, il faut les vivre. Il faut les matérialiser dans la réalité. Moi, j'ai toujours rêvé de pouvoir voyager à travers le monde, de quitter mon emploi, de ne plus dépendre un patron, d'être libre de mon temps. Et c'est ça. Et qu'est-ce qui m'amène à ça ? C'est de regarder des vidéos comme toi, tu es en train de regarder là maintenant et tout simplement me dire que non, mais si ce gars, il y est arrivé, c'est que c'est possible. Il n'est pas plus intelligent que moi. Il connaît juste des choses que moi, je ne connais pas. Et c'est ça en fait la différence. Que ce soit en immobilier, en entreprendre, quel que soit le domaine, il faut juste te dire que si aujourd'hui, tu as envie d'avoir les résultats d'une personne, ça peut être les miens, ça peut être d'autres, il y a des personnes qui ont beaucoup plus de résultats que moi, dont je continue à m'inspirer, il faut juste aller vers ces personnes-là et juste prendre des informations qu'elles peuvent te donner pour pouvoir atteindre tes objectifs. C'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça et il faut savoir que les gens, ils ne sont pas plus intelligents que toi. Ils savent juste des choses que toi, tu ne sais pas. Et c'est là que la différence va se faire. Donc voilà, je te remercie beaucoup. On se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Toujours à Dubaï. Yano, viens sur YouTube là. Petite vidéo YouTube. Salut les gars, salut Montréal. On a accueilli le Florian. On est dans le désert pour faire un peu de buggy. Exactement. Et puis la prochaine étape, je viendrai vous voir. Exactement. Allez, à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Toujours à Dubaï. Allez, ciao.